Parfois dans la vie, il y a un peu de changement de planning et oui, ça c'est pour moi maintenant. Je dois arrêter ma carrière. C'est une situation difficile maintenant pour nous, mais je dois arrêter. C'est une situation de santé, donc oui, j'ai une famille encore jeune, donc ça c'est important dans la situation ici, c'est ma femme et les trois petits en Chine, donc oui, je dois arrêter de suite. Et ça c'est la vie. C'est un petit peu le hasard, c'est suite au choc reçu contre Grenoble que finalement, par hasard, on a découvert ce souci, ce problème. Oui, quand je prends le choc, je pense que c'est juste un chaos. Je prends une semaine off et après je peux reprise, mais je pense que c'est le choc qui dit que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qui a représenté l'USAP pour toi en cinq mois ? Pardon ? Qu'est-ce qui a représenté l'USAP pour toi en cinq mois ? C'est l'esprit, c'est la confiance entre nous, mais vraiment c'est l'esprit, c'est un club avec un esprit énorme. Aussi, je suis content avec ça parce que pour les derniers cinq mois dans ma carrière, j'avais une équipe qui est vraiment avec les pieds solitaires, qui vraiment travaille pour les autres mecs dans l'équipe, pas pour son carrière. C'est pour les mecs, les présidents, les staffs et tous les joueurs et aussi vraiment les supporters ici. C'était énorme pour moi et je veux juste dire merci pour ça. Tu veux rester au club et c'est pas fini ? D'aider comme tu peux ? Oui, si je peux rester ici, comme j'ai dit tout à l'heure, si je peux rester juste pour nettoyer les visiteurs, je reste pour ça. Je veux juste rester avec tout le monde ici parce que tout le monde ici c'est important pour moi. Mais je crois pas que Jacques va rester comme il le dit pour nettoyer les vestiaires. Christian le dit, Christian Lanta le dit, Jacques est quelqu'un qui a des compétences absolument remarquables, qui marquent déjà l'esprit de ce club et notamment dans les séances vidéo, son approche technique, son analyse, sa décomposition des phases de jeu et très importante pour le staff. Et donc d'ores et déjà, on a dit à Jacques, dans les prochaines semaines et les prochains mois, tu seras aux côtés du club pour travailler toute cette technique. Et puis vous voulez que je vous dise, je pense que c'est dans des moments comme ça que l'USAP est plus un club. C'est un très grand club et une très grande famille. Depuis trois jours qu'on a appris les difficultés et la gravité de ce qu'a Jacques. On est tous là autour de lui. Jacques hier, dans mon bureau, il m'a pas parlé de lui. Il m'a parlé de sa famille, de sa femme, de ses enfants, en me disant président, c'est eux qui comptent. Ce qui est du Jacques tout craché. Donc on va se battre. On va l'accompagner. Ça fait partie des difficultés de la vie. Je suis bien placé pour le savoir. Et puis on va aller plus loin et on va montrer que l'USAP, avec Christian, avec Patrick Carletaz, avec tous les joueurs qui sont très frappés de ce qui se passe, qu'on est vraiment une très belle famille unie et que Jacques peut compter sur nous. Et il va rester à nos côtés. On va se battre. On va se battre ensemble. Et voilà. Merci.